Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, alors j'ai l'impression que le truc n'est pas très 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 propre. La caméra, voilà, je l'ai nettoyé. Bonsoir Yannick, voilà, on va aller très rapidement pour partager, n'est-ce pas, de manière à ce qu'on puisse se retrouver assez rapidement pour ce direct-là. On va aller très 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 vite, essayer de partager un maximum. Et vous comprendrez que ce que nous nous disons ici s'avère toujours être vrai. Bonsoir Yves, bonsoir Carole. J'avais posté certains trucs où j'avais dit que aucune pétition, rien du tout, aucun tribunal. Bonjour Yves Bertrand. Rien, rien du tout ne peut menacer un ambassadeur. Je l'avais dit. Alors, les illuminés, n'est-ce pas, qui sont convaincus, qui sont intelligents, sans son prix, aux gens comme moi, ils nous ont accusé, ils nous ont accusé, bonsoir Yvonne, ils nous ont accusé d'être jaloux, je me suis dit jaloux. Vous voyez ces gens qui croient que les vues font d'eux des hommes, le virtuel, Facebook, qui plus est. Et aujourd'hui, vous-même, vous avez vu, et je crois que le débat est clos ce soir. Le débat est clos ce soir, et je suis très heureux parce que la nouvelle, elle est tombée, alors que moi, j'annonçais mon direct à 19h30 par là, je crois, et c'est tombé après 20h. La réaction du quai d'Orsay par rapport aux conneries que véhicule, en fait, que véhicule cette diaspora-là. D'ailleurs, le fer de lance de la dite diaspora n'est même pas camerounais. Donc, essaie de réfléchir. Hélas, sans être méchant, quand on est suivi par des moutons, et qu'en soi-même, on ne maîtrise absolument rien, parce que, vous savez, chacun son domaine. Quand on ne maîtrise absolument rien, il faut vraiment faire très, très, très attention. Vous vous attaquez à la diplomatie alors que vous ne comprenez rien à la diplomatie. Vous vous attaquez, parce que quand vous vous attaquez à l'ambassadeur, vous vous attaquez à la France. Or, la France était, on va dire, leur, c'est-à-dire leur mère patrie, leur protectrice. Mais ces gens, comme ils sont tellement impatients, et comme ils sont conseillés par des gens qui ne comprennent rien à la politique, ont cru qu'attaquer l'ambassadeur, c'était attaquer uniquement l'ambassadeur. Mais ils ont oublié que par ricochet, ils attaquaient la France. Ils attaquaient le Cameroun. Parce que seul le Cameroun, écoutez-moi très bien, seul le Cameroun peut retirer son accréditation au M. Guilou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres camarades peuvent se dire, bon voilà, nous cet ambassadeur, on ne le veut plus. La France sera obligée de le retirer. Mais ce ne sont pas des pétitions à la con. Et je disais, lors d'un direct, que même s'il y a 100 000 signataires, ça ne peut pas passer. Donc, on va parler de ça. On va parler de ça, là. Donc là, je suis en plein partage. J'espère que vous faites pareil. Parce que, ça va être sanglant, hein. Voilà. Donc, bonsoir Salomé, bonsoir Blanche. Bonsoir Rose, bonsoir Micheline. Donc voilà, je suis vraiment en plein, plein, plein partage. Donc, excusez-moi, mais je parle quand même. J'ai envie de mettre une musique, mais j'ai peur que le direct soit bloqué après. Et qu'il ne soit pas diffusé après qu'on ait mis une musique, quoi. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je pense à Ebogo Émeron. Vous vous souvenez d'Ebogo Émeron ? Je l'aime bien. Il chantait une belle chanson. Je crois que c'était Sogolomon, quelque chose comme ça. Mais enfin, je ne sais pas si c'est le titre. Alors, je vais voir. Je vais voir. Pendant que je partage. Je cherche, je cherche, je cherche. Sogolomon. Je crois que c'est ça, en fait. Voilà, on le fuit en fond sonore, en léger, quoi. On le fuit en fond. Je le mettrai bas là pour que, bon, on ne vienne pas me cramer le direct. Et on ne va pas le suivre là, jusqu'à la fin. Alors, il y a une amie qui me dit, InBuzz, qu'elle attend mon direct. Je lui dis que je suis déjà en ligne. Ah oui, c'est le décalage horaire. Parce que la personne, elle est loin. Elle est loin de... C'est une habituée de la France, mais elle n'est pas pour l'instant en France, là. Donc voilà, je suis presque à la fin des partages. Cette fois-là, je vais très, très, très vite. Alors. On m'a dit qu'il y a un outil qui permet de partager rapidement et tout ça. Bonsoir Solo, bonsoir Petronila, bonsoir Escal, bonsoir Louis, bonsoir Gilles, bonsoir Salomé, encore une fois, bonsoir Dios, Gracias. Bref, bonsoir tout le monde. Alors, voilà, j'ai répondu à la pote, là. Et maintenant, j'essaye de... Je fais encore deux, trois partages, on est parti. Je ne vais pas partager. Ça ne sert à rien que je partage. Sinon, bonsoir, bonsoir tout le monde, ceux que je ne vois pas passer et qui se connectent, etc. Je leur passe mon bonjour. Bonsoir, bonsoir Bill, bonsoir la Reine, bonsoir Martin, bonsoir Arthur. Donc voilà, je suis vraiment en plein partage, là. Merci, il y a 167 partages, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on va peut-être commencer, on aura 200 partages, c'est déjà beaucoup. Vous savez que nous, on n'exige pas que... Ouais, bonsoir Lucien. Il faut 8000 partages, il faut 10 000 suiveurs pour commencer. Non, 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 on n'est pas dans ce truc-là. Parce qu'ici, nous, c'est la pédagogie, c'est la vérité, on n'est pas là pour faire le buzz. On n'est pas là pour clasher. Parce que vous savez quoi ? Quand Camerounais fait un direct, aujourd'hui, ce qui marche le plus, je vais vous dire, ce qui marche le plus. Les clashes. Les clashes, ça marche, forcément. Donc les clashes, où des gens s'entretuent, s'insultent. Il y a les clashes, il y a quoi d'autre ? Le mensonge, forcément, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Je vais faire ci, je vais faire ça. Coucou ma jolie, etc. Mais franchement, bonsoir Abidé. Ça ne marche pas comme ça. Merci Marie-Louis. Bonsoir Nathalie, bonsoir Hervé, bonsoir Loi, bonsoir Paul Bi. Donc, allez, je termine les partages. Excusez-moi. On va dire, donnez-moi cinq minutes. Même pas, même pas cinq minutes. Et puis, pâche, on lance les hostilités. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Vraiment beaucoup de choses. Vous m'avez manqué énormément. D'ailleurs, vous savez que moi, je ne suis pas un adepte des directs. C'est-à-dire que j'en fais très peu. Donc, je suis souvent étonné quand les gens viennent m'attaquer. Ouais, tu fais deux directs par jour. C'est qui est complètement faux. Je ne fais pas des directs comme certains. Qui finalement, on se dit que pourquoi ils font tellement autant de directs, etc. Peut-être c'est pour chercher quelque chose. Voilà. La musique, elle est partie. Alors, je suis dans les derniers partages, là. Alors, alors, parle. Je suis dans les derniers partages. Et puis après, paf. On est parti pour... Coucou, petite sœur. On est parti pour un bon, 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 bon tour. Par rapport à... L'intitulé que vous voyez là, par rapport à tout ce qu'on a à se dire. C'est vraiment intéressant parce que, voilà. Peut-être que les gens comprendront ce soir que le patriotisme, d'un côté, c'est bien. Mais encore faut-il être droit. C'est-à-dire que ne pas prendre des virgules, etc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que nos adversaires sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ceux qu'on nomme les talibans, ils sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'ils sont mieux organisés. Alors, de l'autre côté, par rapport à leur organisation, il y a certains qui ne tiennent plus en place et qui changent de... Parfois de chapelle. Pourquoi ? Un coup, ils deviennent antipatriotes. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent des vues. Parce qu'ils veulent... Moi, j'ai gardé ma ligne et je garderai ma ligne jusqu'au bout. Je ne changerai pas. Et donc, méfiez-vous de ce qui change. Un jour, il dit ceci. Le lendemain, il dit cela. Complètement en pleine contradiction avec ce qu'on peut attendre d'eux, réellement. Donc, des girouettes. Des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Des gens qui n'ont pas de squelette, en réalité. C'est-à-dire que ce sont des girouettes qui vont au rythme du vent et tout. Si le vent regarde l'ouest, il regarde l'ouest. Si le vent regarde l'est, il regarde l'est. Ce ne sont pas des gens fiables. Et puis, bien évidemment, les rois du Congo-Saint. C'est-à-dire qu'ils sont hyper balèzes. C'est-à-dire que si j'annonçais là que voilà, mon direct sera par exemple pour attaquer, voilà, je vois un nom là, un frère, Mèze-Éloi. J'allais dire, voilà, j'attaque Mèze-Éloi. Les gens allaient être la plainte, quoi. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. D'ailleurs, vous me voyez où là ? Vous ne me voyez nulle part. Je ne suis pas dans ces trucs où on raconte ceci, cela, où on insulte tel, où on fait machin. Ça ne m'intéresse pas. Mais bien évidemment, parfois, il faut répondre. C'est-à-dire que si on m'attaque à tort, je réponds. Mais bon, je ne reste pas dans ces choses-là. Parce que ça ne m'intéresse vraiment pas. Je n'ai besoin de rien. J'ai ma petite vie tranquille. Je ne demande rien à personne. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc, voilà. On va partir. Bon, j'arrête les partages. Ça ne m'intéresse pas trop. On est assez nombreux déjà. C'est l'essentiel. Alors, j'ai parlé de la diaspora des clowns, déshabillés par la France aujourd'hui. Alors, le titre, en fait, quand j'enonce, se dirait, c'était « Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? » M. Guilou, j'ai eu récemment des propos dans ce sens-là. J'avais posté des choses où je disais « Un ambassadeur, on ne joue pas avec un ambassadeur. » Quel que soit... Alors, je vais relire ce que j'avais dit. Alors, voilà. Je retrouve mes trucs. Alors, le 20, j'ai dit ceci. Un petit message. J'ai dit « Être crédule, c'est de croire, relayer et disserter encore, j'ai mis entre parenthèses encore, sur le présent Paul Biya, qui serait mort. » J'ai dit « C'est la psychiatrie. » Ensuite, j'ai posté ceci. « Vidéo, Biya, Guilou. » « Facebook est devenu un asile pour fous entre pornographie, amalgame, illogisme et mensonge. » J'ai encore mis « Psychiatrie. » J'ai posté un autre... un petit message encore où je disais « Gloriole, un Français envoie une lettre-pétition au président français demandant la révocation d'un ambassadeur français. » Allez-y comprendre. J'ai encore posté, pour finir sur ce sujet-là, bien évidemment, c'est ça, d'ailleurs, ce que j'ai posté. « Allez leur dire qu'aucune pétition... » Alors, ça, c'était le 19. Je crois le... Attendez, le 19, je crois, si je m'abuse. Je l'ai posté... Alors, je vais voir, je vais vous dire. Non, le 23. Le 23 avril. Donc, c'est en dessous. J'ai posté ceci en rigolant. Allez leur dire qu'une pétition... Non. Allez leur dire qu'aucune pétition, qu'aucune vidéo et qu'aucune marche ne peuvent sceller le sort d'un ambassadeur. Et puis, j'ai tagué du con. Tout ça pour vous dire que quand vous maîtrisez ce que c'est que la diplomatie... Ça, c'est mon domaine. Quand vous maîtrisez ce que c'est que la diplomatie... Quand vous savez ce que sont les relations internationales... Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une folie comme celle-là. Parce que là, quand je parle de fou, on est en face de fou. C'est-à-dire qu'un bonhomme, professeur d'un lycée à quelques encablures d'ici à Rouen... Se lève, où il prétend, il écrit devant son nom professeur, ceci, professeur, cela. Ok, on peut lui accorder cela. Il est professeur dans un lycée, ok. On peut lui accorder cela. Se lève, s'il vous plaît, professeur de campagne, ce n'est pas le genre qui est professeur à Lul Grand, Henri, les grands lycées français. Bref, on passe dessus. Se lève, parce qu'il est dans la haine. La haine suit dans tout ce qu'il fait, dans son visage. On le voit. Il rédige une lettre aux pétitions. Il envoie au président de la République français. Bon, qui n'a pas lu, ne vous inquiétez pas. Nos sources sûres, c'est à la poubelle. Bref, ce n'est pas arrivé sur son bureau. Ensuite, il lance une pétition. Il lance une pétition et là, les moutons se ruent. Je peux comprendre les moutons. Ce sont des gens pas construits intellectuellement. Et donc, certains intellectuels, voire pseudo-intellectuels, les manipulent facilement, simplement. Et là, ils vont par milliers signer la pétition. Par milliers signer la pétition. J'avais dit, lors d'un direct, que même s'il y a 100 000 signatures, même s'il y a 200 000 signatures, c'est un coup d'épée dont l'eau, ça n'aboutira à rien. À rien. Et je crois que les gens vont commencer à savoir que, finalement, ce mec, il n'est pas là pour détruire les autres, non. Mais il n'est là que pour dire la vérité. Que pour dire la vérité. Je ne me suis pas devin, non. C'est simplement que je mets au service de mes amis, de mes frères, de tout le monde, mes petites connaissances. Et pourquoi je disais ces choses-là qui sont tombées ce soir ? Parce que le gars ne maîtrise rien. Chacun son domaine, comme on dit. Il ne comprend rien en matière de diplomatie. Il ne comprend rien en matière de relations internationales. J'ai dit bien, il ne comprend rien. Et peut-être qu'il ne comprendra rien. Parce qu'il faut lire. Il faut lire. Quand un domaine, ce n'est pas le vôtre, vous faites l'effort d'aller lire avant de vous engager à corps perdu dans, n'est-ce pas, cette espèce de, comment dire, de pétard mouillé. Voilà, je cherchais le mot. C'est un pétard mouillé. Un pétard mouillé. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous dites que vous portez plainte à un ambassadeur. Mais je crois que c'est la folie. Je ne vois pas d'autres mots. C'est la folie. Pourquoi c'est la folie ? D'abord, il faut savoir comment on nomme un ambassadeur français. Alors, sur proposition du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires, et il y a une tentative de coupure. Donc, je disais comment on nomme un ambassadeur. Le Quai d'Orsay propose des noms. Et regarde dans son fichier. Si j'avais été français, je serais aujourd'hui secrétaire des Affaires étrangères. Je serais entrer comme mes anciens camarades de mon école, au Quai d'Orsay, etc. Il y en a beaucoup. Et donc, j'ai mes camarades de classe qui y sont, au Quai d'Orsay, etc. Donc, quand il y a une information, moi, j'appelle, je me renseigne chez eux. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Donc, le conseil des milices siège, avec le président de la République. Alors, voilà, on dit qui on va nommer au Cameroun. On dit, bon, le Cameroun, c'est un pays important. On ne nomne pas n'importe qui au Cameroun. Ce n'est pas comme si on nommait un ambassadeur, je n'ai rien contre ce pays-là que j'adore, d'ailleurs. Je me suis rendu déjà là-bas. La République centrafricaine. C'est-à-dire, un ambassadeur qu'on envoie à la République centrafricaine n'a pas la même valeur qu'un ambassadeur qu'on envoie au Cameroun. Il n'a pas la même valeur qu'un ambassadeur qu'on envoie aux États-Unis, par exemple, ou en Chine. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont, par exemple, États-Unis, Chine, Cameroun, ce sont des ambassades où il y a les gars de la DGRE, le service d'espionnage français. Il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que le Cameroun est très, très important dans ce bassin-là, en Afrique centrale. C'est le point focal d'Afrique centrale. Il faut le savoir. Quand vous ne savez pas ça, vous dites tout et n'importe quoi. Vous insultez, vous faites ceci, machin. Donc, conseil des ministres, et puis, c'est le président qui nomme. Il dit, bon, voilà, alors où est le dossier de M. Christophe Guilou ? On voit le dossier de M. Christophe Guilou. On dit, d'accord, conseil des affaires étrangères. C'est-à-dire, le président prend, je ne sais pas, ça de mon mouchoir, c'est son document, il le prend pour voir, bonsoir, Mr. Jacob. Donc, il prend, il prend, il prend son, le document, il le dépose devant lui, il l'examine au moment où le ministre des affaires étrangères soumet ces noms-là. Il y a, d'accord, M. Christophe Guilou, secrétaire des affaires étrangères, hors classe, il faut le préciser, hors classe, c'est-à-dire qu'il a atteint le sommet. Donc, c'est lui qu'on envoie au Cameroun. On n'envoie pas n'importe qui au Cameroun. Hors classe, donc, il examine, il regarde, il dit, bon, d'accord, il a quel âge, il est né où, qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, on regarde le cursus, quand même. On dit, ah tiens, il est énarque. D'accord. Ok. Mais le problème, c'est que, en dehors d'être énarque, qu'est-ce que ce monsieur, il a fait, d'autre ? Je vais donc vous dire, et c'est ça qu'il faut connaître, comment on entre en diplomatie en France ? Soit, on vous prend parce que vous sortez de l'ENA, soit, vous passez un concours spécial qu'on appelle, alors, le cadre d'orientation, voilà, cadre d'orient, cadre d'orient. Essayez d'aller sur le truc, c'est ça, c'est cadre d'orient. Il a eu l'ENA, il a eu le cadre d'orient. Donc, balèze, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut être partout, il sait parler l'arabe, il parle anglais, il est polyglotte. Donc, on dit, bon, voilà, tu vas au Cameroun parce que, voilà, il y a des anglophones aussi là-bas, il y a des francophones, donc, on affecte pas n'importe qui au Cameroun. Je dis bien, on affecte pas n'importe qui au Cameroun. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la confiance du président français. Donc, accuser un homme de cette classe-là, accuser un homme de cette classe-là d'être en faussaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'être en falsificateur, d'être quelqu'un qui se prête à une mise en scène, se prête à une mise en scène, pour, soi-disant, soutenir le président camerounais qui serait mort. Je vous jure que c'est déjà ne pas connaître l'homme, c'est déjà ne pas maîtriser les institutions françaises, preuve que, effectivement, chacun son domaine. Peut-être qu'il faut parler de Nietzsche et de je ne sais pas qui à ses élèves, je dis bien ses élèves, pas d'étudiants parce qu'on ne le connaît dans aucune université, contrairement à ce que les gens disent, professeur, machin, professeur, blablabla. Donc, quand vous ne connaissez pas comment ça se passe, comment fonctionnent ces relations internationales entre pays, il faut faire très, très attention. Et c'est pour cela que je mettais ces pouces-là parce que je rigolais, je rigolais. Alors, quelle est la réponse aujourd'hui de, de, la réponse du Quai d'Orsay que je vais vous lire. Alors, le Quai d'Orsay dit, notre ambassadeur a une question, il y a des rumeurs au Cameroun, qu'est-ce qui se passe ? Notre ambassadeur a sollicité un entretien. Vous comprenez ça ? C'est l'ambassadeur qui a sollicité un entretien. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais simplement parce qu'il sait qu'il y a eu une conversation entre Emmanuel Macron et Paul Biya et ensuite, il va s'enquérir des suites. Donc, il est mandaté par le président français. Donc, ce n'est pas le hasard. Et une grande nation comme la France, une grande nation comme le Cameroun ne peuvent pas faire des mises en scène pour plaire à qui ? Ça, c'est la vraie question. Pour plaire à qui ? À ces clowns de Paris qui cassent les ambassades ? À ces désoeuvrés qui arrachent les perruques des femmes ? Non. Soyons sérieux un certain temps. Et lorsqu'on met sa haine en avant, au lieu de... On ne réfléchit plus, en fait. On ne réfléchit plus. Quand on est haineux, on ne réfléchit plus. Et ils sont donc victimes de cela. J'aimerais rire demain quand ils vont poursuivre. Signez toujours la pétition. Mais c'est risible. Donc, que dit la France ? Alors, notre ambassadeur a sollicité un entretien avec le président Biya sur une instruction afin d'assurer le suivi de l'entretien qui a eu lieu entre les deux présidents le 1er mars. Dernier. Il a aussi porté sur les initiatives prises par la France en soutien des efforts africains dans la lutte contre le Covid-19. Fin des citations. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Parce que les spécialistes descendent de la théorie du complot. Ils vont dire mais oui, parce qu'on les a... Je vous dis déjà ce qui va se passer. Non, c'est parce qu'on les a attrapés. Ils sont obligés de faire ces déclarations-là. Ils sont obligés de sortir des bois et donc persister, continuer. Mais sachez une chose. parce qu'on me disait... On me l'a dit comme ça. Je n'ai pas suivi ou lu un test dans ce sens-là. Peut-être que je raconte une connerie. Parce que vous savez, les gens qui ne sont pas intéressants, je ne les suis pas. Alors, apparemment, apparemment, ça je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de vous dire. Le monsieur en question, n'est-ce pas, qui ne maîtrise rien en diplomatie ou encore en relations internationales, a déclaré que oui, il allait porter plainte contre cet ambassadeur-là. Mais pour quel... C'est quoi le mobile de la plainte ? Vous pouvez vous rendre chez un juge, vous allez vous prendre un avocat, parce que j'ai entendu, on m'a dit collectif d'avocats et tout, qui sont en train... J'ai dit, mais ces avocats, si c'est vraiment vrai, sont eux-mêmes de vrais clowns. C'est-à-dire, ce sont des avocats qui ont mangé leur code civil, leur code pénal et finalement, ou alors qu'ils le lisent à l'envers. Mais vous allez vous placer où ? Je vous ai dit qui était l'ambassadeur, cet ambassadeur-là. Un ambassadeur, c'est rendre ministre. Vous croyez que c'est un simple tribunal qui juge un ambassadeur ? Mais ces gars sont complètement... Mais ils sont complètement à la rue. Je dis à la rue. À la rue. Sachez que la convention de Vienne, n'est-ce pas, qui parle de l'immunité diplomatique, etc., etc., fait que un ambassadeur, par exemple, même l'ambassadeur camerounais, ici en France, même s'il commet un meurtre, je dis bien, même s'il commet un meurtre, la France va lui retirer son accréditation, certes, mais en revanche, en revanche, et sachez-le, pour qu'il a en prison ici en France, ça va être très difficile. On va simplement le rapatrier chez lui. Alors on va dire, allez, monsieur, vous rentrez à Yaoundé parce qu'on ne vous veut plus comme ambassadeur. C'est comme ça. C'est comme ça. On sait très bien dans certains pays, je préfère taire les noms des gens, certains ambassadeurs se sont retrouvés à être pédophiles dans certains pays, des ambassadeurs de grands pays. Mais qu'est-ce que le pays a fait ? Il a simplement retiré son accréditation et puis l'ambassadeur est rentré chez lui. C'est comme ça. Ils ont, si vous voulez, notamment par rapport à leurs employés ou encore, oui, c'est-à-dire le personnel même de l'ambassade, une espèce de droit de vie et de mort. Ça, je peux vous le dire. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes zélé, machin, tout ce qui vous n'allez pas, comme on dit au Cameroun, le parapluie, il est godasse. Vous ne plaisez pas l'ambassadeur. Il fait qu'on vous rappelle au Cameroun. C'est-à-dire que, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, l'ambassadeur n'est pas jugé par un petit tribunal. Et d'autant plus que, leur fameuse plainte allait reposer sur quoi ? Mais sur un vide sidéral. Non, vous savez, nous avons la preuve, l'ambassadeur a fait une mise en scène au Cameroun, le président est décédé et donc, vous savez, nous on a les preuves, ils ont pris une poupée de cire, les Chinois ont manigancé le truc, on lui a mis une espèce d'appareil à l'intérieur avec l'aspect du président de la République, il s'est déplacé, il est venu, il a fait semblant de... Mais vous êtes cons ! Vous êtes nuls ! Vous ne valez rien ! Donc, j'aimerais voir, et on comprend tout de suite que ce sont des gens qui voguent d'échec en échec. Ils sont obligés de créer ça, c'est-à-dire que Covid-19, récupération politique, l'ambassadeur va au palais des Toudis, récupération politique, il faut trouver quelque chose, il faut trouver la petite bête, il faut toujours dire quelque chose, même si c'est la clonerie la plus basse, puérile, ils sont dedans. Mais comment pouvez-vous réussir comme ça ? Vous êtes dispersés ! Et c'est cette dispersion-là qui vous tue ! C'est pour cela que les gens ne vous font pas confiance ! Et les gens ne peuvent pas vous faire confiance ! Mais attends, figurez-vous ! Parce que les gens n'iront pas de déception à déception ! Tout ce que ces gens ont tenté de faire, foire ! Tout ! Foire ! Tout ce qu'ils tentent, foire ! Tout ! Mais, ils sont comme... Ils continuent dans la folie ! Ils vont... C'est toujours toujours la même rengaine ! Les mêmes conneries ! Ouais ! On fonce ! Ouais ! On fait la même chose ! On fait n'importe quoi ! Ouais ! Mais réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Parce que vous êtes à la rue ! Vous êtes à la rue ! Moi, je ne sais plus quoi ! C'est-à-dire que... Si je fais même ce direct-là, c'est pour dire aux gens... Pardon ! Qui suivent ce genre de clown ! Parce qu'il s'agit d'un clown ! Qui prétend être ce qu'il n'est pas ! Qui prétend être ce qu'il n'est pas ! On est ici, on va là, dans telle presse, cette presse qui suit bêtement aussi, ouais ! Le professeur, ceci, le prof... Mais franchement, je vais vous expliquer la dernière fois ce que c'est qu'un professeur ! Ce que c'est qu'un professeur ! Un vrai ! Pas sur ce titre-là ! On ne va pas le donner ! T'es enseignant de lycée, t'es pas un professeur ! On peut encore dire oui, l'enseignant, oui, il enseigne la philo, bon, et puis on dit bon, allez, on lui fait grâce du professeur, des élèves ! Mais il prétend que voilà, il a une chaire, je ne sais pas à quelle université, à la Sorbonne, ou je ne sais pas à Zou ! Non, franchement, il faut arrêter ça ! Voyez vous-même comment il est humilié ! Coucou Mireille ! Voilà comment il est humilié ! Humilié ! Ça c'est une humiliation ! Mais je vous dis, et vous saurez alors, quand je parle de folie, moi si demain ce truc-là continue, on viendra me dire, moi je n'irai pas regarder, parce que franchement, au-delà, ça me fait mal aux yeux, et puis, finalement j'ai pitié quoi, j'ai pitié de se retrouver dans un combat politique abscon, où il n'y a pas de perspective, rien, aucune vision, c'est-à-dire, ils sont dans la folie, dans la provocation, dans l'outrance, et point, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus rien d'autre, ils n'ont rien à proposer, parce que quand quelqu'un a quelque chose à proposer, vous croyez qu'il va tomber dans des polémiques aussi puériles ? Jamais ! Quand quelqu'un a quelque chose à proposer, il dit voici mon programme de société, voilà ce que je veux pour le Cameroun, ce n'est pas le matin, Paul Bia est mort, le lendemain, je vous confirme qu'il est mort, vous voyez, il n'y aura pas le 20 mai, le surlend, mais si le président de la République, moi je n'ai pas, je ne fais pas partie de ces creux des dieux, imaginons demain, il y a l'ambassadeur américain qui veut le voir, qu'est-ce que les gars vont encore dire, ils vont attaquer les Etats-Unis là, ils vont attaquer l'ambassadeur américain, c'est quoi, barle quelque chose, barle le rang ou quelque chose comme ça, mais soyez quand même un peu réfléchi et essayez, un tant soit peu, d'avoir de la réflexion quand vous écrivez, quand vous faites des directs et quand vous voulez être des gens suivis, parce que je vois comment ils sont cons, cons, et je le dis, je faisais juste des petits postes, des petits postes, je vous ai lu les petits postes et j'ai juste dit, mais attendez, mais ces gars, est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne ? Donc sachez que, un ambassadeur, ce n'est pas un gamin, ce n'est pas un humoriste, il n'est pas là pour faire du théâtre, ce n'est pas son rôle, il est là, c'est le relais du président français au Cameroun. Et si vous respectez la France qui vous a donné tous les droits possibles, vous avez cassé des ambassades, il a fallu que l'ambassade porte plainte, on ne vous a pas poursuivi, la France ne vous a pas poursuivi, et aujourd'hui, où allez-vous vous placer ? Vous êtes en train d'insulter la France parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je ne sais pas si ces gens se rendent compte de la gravité de l'acte posé. Alors, je vois sur... L'introduction fait rire. Alors, le monsieur, il a un blog sur... Il a un blog sur... Comment ça s'appelle ? Mediapart. Vous savez, un blog sur... Comment ça fonctionne Mediapart ? Je vais vous dire comment ça fonctionne. J'étais habitué à l'époque où j'étais au Nouvel Observateur. Je sais très bien, je sais très bien. Entre autres, disons, les blogs, ça fonctionne comment ? Quand vous avez un blog, alors, si vous avez de la chance, ce blog-là... Alors, je ne sais pas. Alors, on a une tentative de coupure. Si vous avez de la chance, le blog en question peut être référencé sur Google Actualité. Alors, vous allez rire. Vous allez rire avec ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allez vraiment... Alors là, si je dis vraiment rire, vous allez mourir de rire. Alors, le monsieur, il a un blog sur Mediapart. Alors, il titre... Attendez. Ce n'est pas ce document. Je cherche le document. Il a un blog sur Mediapart. C'est-à-dire que les gens croient que c'est Mediapart. C'est là la falsification. C'est-à-dire que les gens croient que c'est Mediapart. Alors, vous avez juste un blog sur Mediapart. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Attendez. Si je retrouve... Voilà. Alors, Mediapart. L'ambassadeur français, Guilou, tournait en dérision populaire au Cameroun. Tournait en dérision... Écoutez le titre. Ça dit tout dans la titraille. C'est-à-dire la falsification. La preuve de la malhonnêteté intellectuelle de certaines personnes. Donc, l'ambassadeur français, Guilou, tournait en dérision populaire au Cameroun. Dérision populaire. Par qui ? Dérision populaire au Cameroun. Donc, il dit, il dit, il dit en introduction, peut-être que ce blog-là, beaucoup de gens vont dire, c'est Mediapart qui a parlé. Mais non, c'est là la combine. C'est chacun qui peut, c'est-à-dire moyennant peut-être 11 euros par mois, vous avez un blog sur Mediapart. Et si Mediapart estime que vous avez de bonnes informations, vous pouvez vous retrouver sur Google Actualité. Moi, Mama Africa qui sort, qui recommence bientôt est directement sur Google Actualité. C'est-à-dire que chaque titre que je mets est sur Google Actualité. Donc, les gens, ils n'ont que des blogs. Donc, ils veulent profiter de la notérité du blog, pardon, du site pour pouvoir être référencés sur Google Actualité. Ils passent sur Google Actualité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il dit ceci en introduction, pour avoir organisé, écoutez, écoutez, écoutez un peu le truc. Il peut même être poursuivi. Mais je crois que on a pité de vue, ça ne sert à rien de le poursuivre. Mais est-ce que vous vous rendez compte le ton et ouvrez les oreilles. Je vais vous lire ce que ce monsieur écrit comme introduction. Pour avoir organisé une audience fake dans une fausse audience avec le tyran local le 16 avril 2020, l'ambassadeur de France au Cabroun, Christophe Guilou, est désormais tourné en dérision par toute la population. Par toute la population et dans tous les médias. Non, sérieux. J'étais sur Afrique Média hier, je n'ai pas entendu parler de ça. Même ce média, le média qui leur sert de relais, qui est à doigt là, la télévision qui est à doigt là, je ne crois pas qu'on a tourné ce monsieur en dérision. La CR TV, non. La presse même, je n'ai rien vu. Non, franchement. Il rajoute une pétition de près de 30 000 signataires exige son départ immédiat du Cameroun. Une très mauvaise image pour la diplomatie Macron. Mais le problème, c'est quoi ? Qu'est-ce qui c'est ? Vous voyez la falsification, la manière de faire. C'est-à-dire tout dans les mots. Il dit tourner en dérision. C'est lui qui veut tourner en dérision, l'ambassadeur. Mais malheureusement, c'est lui qui est tournant en dérision aujourd'hui. Il rajoute tous les médias. Ce qui est un gros mensonge, bien évidemment. Et puis, il dit une pétition de près de 30 000 personnes. Apparemment, c'est 25 000 personnes. On m'a dit. Je ne suis pas allé regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Il rajoute c'est-à-dire la pétition. Alors, il ne peut pas dire que la pétition lancée par moi, il dit une pétition de près de 30 000 signataires exige son départ immédiat du Cameroun. Et on revient sur mon test que je vous ai lu. Je dis, mais aucune pétition. Mais rien du tout. Il ne faut pas rêver. Rien du tout. Je dis, bien, aucune pétition, aucune vidéo, aucune marche ne peut sceller le sort d'un ambassadeur. C'est du, c'est vraiment du, je ne sais pas, comment on appelle ça ? De la presidégitation. C'est tout. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que il est devenu une espèce de marabout et les gens le suivent. Mais le problème, c'est que le marabout aujourd'hui, essayez quand même de réfléchir. Vous allez chez le marabout et le marabout, chez lui, il n'a même pas de fauteuil. Le marabout. Et il vous dit qu'il va vous rendre riche. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, il n'a pas de colonne vertébrale. Rien. Il prétend être ce qu'il n'est pas parce qu'il est professeur dans un lycée à Rouen. Mais il raconte des trucs et les gens sont là « Ah oui, oui, oh ! » La dernière fois lors du débat. La dernière fois lors du débat. Il dit « Ouais, voilà. » Enfin, les gens venaient dire « Ouais, oui, il est quand même professeur même comme il n'est pas prof à la fac. » Et puis je dis « Vous allez rédiger un CV vous-même et vous faites croire aux gens que c'est l'université de Rouen alors que ce n'est pas le cas. » Mais non, vous êtes dans la falsification. Urzupation, etc., de titre. Et blablabla. Alors, je viens de lire quelqu'un qui dit « Ouais, mais tu défends la France. » Mais voilà, quand je parle de mouton, qui a défendu la France ? J'ai défendu la France. Pourquoi il me dit « Tu défends la France en tant que qui ? » Mais il n'a rien compris. Je ne défends pas la France. Je ne défends non plus le Cameroun contrairement à ce que vous pouvez croire. Je ne défends donc ni la France ni le Cameroun. Je suis en train de vous mettre en face de votre folie. C'est tout. Qu'un ambassadeur c'est un ambassadeur. J'ai pris l'exemple d'un ambassadeur camerounais qui peut être ici en France. Rien ne peut lui arriver par exemple. Ce n'est pas parce que il faut que l'État de français décide. C'est ça que je suis en train de vouloir dire à ces gens-là. Point barre. Et je dis bien un petit professeur d'un lycée de campagne veut il vient il veut tourner en dérision un ambassadeur. Franchement il y a grade et grade. Un professeur je crois qu'il finit sa carrière il n'a même pas 3000 euros. Un ambassadeur comme lui c'est conseiller des affaires étrangères hors classe ça commence écoutez-moi très bien ça commence à 8000 euros. 8000 euros. et quand vous êtes affecté encore à l'étranger où tout est gratuit imaginez combien il peut avoir il peut finir il a quel âge ce monsieur il doit avoir 57 ans il va finir sa carrière à 15000 euros. Peut-être qu'il a déjà les 15000 euros par mois. Il faut le savoir. Donc ces gens-là qui se débattent parce qu'ils veulent exister je parlais de gloriole c'est la gloriole. quand vous ne savez rien il faut la boucler. Quand vous ne savez rien il faut la boucler. C'est ça que je suis en train de dire à ces gens-là. Donc ceux qui croient ils sont toujours dans ce rêve-là ils disent que je défends la France mais vraiment quelle folie je défends la France. Je défends la France. C'est ce que vous n'avez rien compris. Je comprends pourquoi on vous manipule. Donc la France ils ont toujours en tête que oui la France a fait une mise en scène pour démentir les clowns là le pornographe les gens qui racontent que le président Biya est mort la France ce débat fait un communiqué mais vous rêvez vous êtes à côté de vos pompes les gars vous êtes à côté de vos pompes vous ne comprenez rien à la vie vous ne comprenez rien du tout ça je vous le dis bref je crois qu'il faut qu'on passe sur ce sujet-là et eux-mêmes ils n'ont qu'à continuer n'est-ce pas dans ce marigot-là c'est leur problème mais ce qui est sûr c'est que si ce monsieur a une once d'intelligence j'en doute il arrête les frais c'est-à-dire que honteusement il va retirer la pétition et comme c'est un mytho il faut qu'il aille raconter par exemple j'ai retiré la pétition je suis menacé par les services secrets français peut-être que là ça peut marcher parce que vraiment quelle honte les avocats vont porter à qui vous allez porter plainte à qui est-ce que c'est comme ça que ça se passe donc vous qui êtes avec eux là c'est-à-dire qu'ils vous entubent le matin à midi ou le soir avec des histoires à dormir debout allez-y avec eux mais sachez qu'ici nous on dit toujours la vérité et ça restera comme ça ad vitam éternam voilà et invitam éternam bon on va passer au second sujet alors qu'est-ce qu'on dit dans le second sujet qu'est-ce qu'on a dit dans le second sujet alors alors qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit alors voilà alors il y a quelques jours je crois je ne sais pas quel jour il y a peut-être deux jours ou trois jours c'était peut-être vendredi dernier alors j'ai fait là c'est AGM Alain-Jules Meignet contre la ville de Mantes Mantes-la-Ville alors j'ai fait un article où je dénonçais l'attitude de la mairie de la ville qui laissait une femme une dame d'ailleurs demain je crois que je me je me réserve le droit de faire un autre article j'attends n'est-ce pas le procès en diffamation et c'est là où je crois que eux-mêmes ils vont comprendre que là le dossier que j'ai est tellement c'est pour ça que j'ai donné juste un petit bout alors qu'est-ce que je disais dans l'article pour ceux qui n'ont pas lu l'article je disais ceci je disais ça fait depuis qu'est-ce que je disais dans le truc je disais simplement dans le truc que voilà il y a une dame et demain je vais compléter il y a une dame qui vit en Mantes-la-Ville parce que encore une tentative de coupure donc je ne l'ai pas dit dans l'article cette dame est dans une situation assez délicate parce qu'elle a eu un burn-out je ne l'ai pas dit dans l'article parce que je ne fais pas un article sentimental je dis la vérité par rapport à ce qui se passe sur le terrain alors elle travaillait dans une crèche elle se retrouve la pauvre dame avec sa fille dans un logement d'une pièce avec juste des WC il n'y a pas de toilette il n'y a pas de toilette c'est-à-dire pour pouvoir se laver de salle d'eau on va dire il n'y en a pas WC et une petite pièce insalubre à un niveau même si vous avez quoi vous ne pouvez pas parce que il y a eu malfaçon c'est-à-dire que vous savez quelqu'un veut vous loger et puis après il peint les murs vous arrivez vous dites que la maison est bien tout est bien et tout mais deux jours après parce qu'il y a des chutes ici là ça fuit de partout et vous êtes coincé donc je fais l'article et il est partagé vous savez ça va très vite les réseaux sociaux il est partagé un peu partout mais je suis fier parce que moi je dis la vérité il est partagé un peu partout et la mairie autocourant que voilà il y a quelqu'un qui nous attaque on va dire mais je n'attaque personne je veux simplement que le droit parle je veux simplement que la justice soit rétablie par rapport à cette pauvre femme qui se retrouve en plein confinement en plein confinement vous savez qu'on est obligé de rester à la maison il faut il faut faire pour se laver comment elle fait pour se laver comment elle fait parce que déjà elle habitait là pour se laver il fallait se déplacer c'est de ça qu'il s'agit donc il s'agit de quelque chose d'extrêmement grave la maison et en la peinture c'est la peinture à plomb un enfant trois ans respire ça la dame elle-même elle est malade l'enfant est malade sans compter l'insalubrité et vous savez on revient il sera l'été là bientôt la chaleur et tout ça donc inconfortable qu'est-ce qui se passe la famille ça dure depuis deux ans cette fois-là c'est pour ça que je monte au créneau quel qu'en soit le prix ça je vous le dis je suis ainsi fait quel qu'en soit le prix donc qu'est-ce qui se passe et d'ailleurs je peux vous dire que j'ai ralenti un média qui voulait aller sur place j'ai dit bon attendez d'abord je suis dit de faire parce que j'ai la chance d'avoir des gens partout des gens qui ont été à l'école avec moi qui ont fait du journalisme avec moi ici donc j'ai des gens partout donc je leur ai dit attendez je vais voir jusqu'où ils vont aller donc quelqu'un de la mairie me contacte très humain parce que vous savez il ne faut pas je ne suis pas un mentor on sait que quelqu'un est humain on sait quand quelqu'un sa façon de faire sa façon de parler sa façon d'écrire on lit entre les lignes on sait que non cette personne est sincère donc ce monsieur très sincère il me dit ouais mais ne pensez-vous pas que bon je vais essayer de vérifier tout ça il vérifie il dit ouais on trompe la personne je ne lui ai pas dit qu'on l'a trompé on dit ouais non la mairie a fait tout en heure par rapport à ce dossier ce qui est faux je vous dis que le dossier dure depuis deux ans ils ont traîné la patte pour pouvoir aider cette famille la gare que personne n'a aidé en conclusion il dit ouais mais voilà c'est finalement le propriétaire de la maison qui doit faire des travaux ça fait deux ans le propriétaire ne fait pas de travaux dans ce cas qu'est-ce qui se passe d'ailleurs même quand on fait les travaux il faut partir dans la maison donc le dossier est déposé depuis deux ans une maman en plein burn out un enfant malade il y a des des rapports des médecins qui sont dans le dossier qui sont à la mairie et là la mairie ne bouge pas et c'est là c'est pour ça que j'ai parlé de discrimination j'ai parlé de racisme donc on dit ouais voilà on va on va porter plainte pour diffamation mais allez-y et on va voir on ira jusqu'au bout pourquoi on ira jusqu'au bout on ira jusqu'au bout parce que le dossier est béton depuis deux ans comment pouvez-vous justifier devant un tribunal que depuis deux ans vous avez des rapports des médecins vous avez tout mais vous êtes incapables de reloger cette famille là une mairie et Dieu se le sait il faut visiter le coin il y a des maisons et le père de cet enfant là le couple est séparé donc la maman et sa fille ils ont des moyens c'est ça le pire ça veut dire qu'on peut leur trouver un logement pourquoi la mairie ne le fait pas et pourquoi la mairie passe par des chemins de torture pour essayer de m'intimider on n'intimide pas Alain Jules jamais de la vie jamais de la vie celui-là n'est pas encore né ça je peux vous dire donc demain je vais faire et je vais pousser plus loin et vous comprendrez pourquoi je suis contre les injustices je suis contre ce qui est en train de se passer dans cette ville là bon il s'avère que la ville est rassemblement national c'est à dire l'ancien front national la dame qui parce que je vais vous dire il y a des bien évidemment je ne dirai jamais ma source mais j'ai eu un enregistrement c'est illégal d'enregistrer quelqu'un vous savez et le tribunal ne peut même pas comment dire le tribunal ne peut pas c'est irrécevable voilà c'est irrécevable quand vous avez un enregistrement vous allez enregistrer quelqu'un et puis vous allez au tribunal porter plainte contre lui parce qu'il a dit des choses sur vous et tout c'est illégal donc c'est pour cela que je rigole quand je vois certaines vidéos où les gens on enregistre tel c'est illégal et c'est extrêmement dangereux extrêmement dangereux donc moi personnellement j'ai l'enregistrement et dans cet enregistrement là et je vous dis c'est même pas c'est pas la famille mais c'est quelqu'un de la mairie qui est aussi du coeur qui a enregistré la dame et j'ai eu l'enregistrement et d'ailleurs c'est le confinement qui les sauve parce que je serais parti sur place la dame dit carrément écoutez au couple enfin pardon à la jeune dame et sa fille quand même mais si vous n'êtes pas content vous n'allez qu'aller prendre un appartement à Beauvais vous vous rendez compte où est le coeur où est le coeur je ne vais pas citer le nom de cette dame là pour l'instant et même demain l'article je ne vais pas citer son nom je vais juste dire la chargée du logement c'est terrible ce qui est en train de se passer à Montelaville c'est terrible et j'ai vu certains messages parce que des gens c'est normal ne comprenaient pas très bien ce qui se passait là-bas qui sont venus dire ouais oui elle aussi elle peut faire quand même le ménage elle aussi mais non je vous dis que ce n'est pas possible c'est comme si on vous demande de faire du de restaurer avec vos mains les mains nues comme ça une voiture accidentée c'est de ça qu'il s'agit comment vous faites pour restaurer une voiture accidentée les mains nues vous ne pouvez pas donc c'est le cas là-bas c'est le cas là-bas c'est le confinement on espère que ça va finir le 11 parce que je vais m'y rendre je vais m'y rendre et que la ville ne croit pas que on va laisser passer une chose pareille je dis ça fait deux ans donc le dossier est tel que parce qu'on voit par les statistiques combien de temps il faut mettre dans cette ville pour avoir un appartement en HLM je ne crois pas que ce soit comme à Paris ou ailleurs dans les zones Île-de-France ou on va dire des zones riches plus ou moins je ne crois pas que ce soit et surtout une famille prioritaire prioritaire donc on va suivre ce dossier là et je peux leur dire s'ils sont là les gens de la ville parce que je leur ai dit que je leur ai dit lors de l'échange du jour que non mais écoutez vous savez parce qu'il a commencé à me donner des conseils le monsieur tu sais il faut retirer l'article parce que tu sais ça peut être un mobile de plainte pour diffamation non je ne diffère personne je ne diffère personne simplement parce que la mairie a le dossier la mairie a traîné les pattes pour pouvoir envoyer une équipe technique pour constater que vraiment ça n'allait pas dans ce mini appart là appart c'est trop dire dans cette chambre là qui n'a même pas de douche donc fait aggravant et vous ne relogiez pas des gens comme ça qui sont en situation délicate et en plus maintenant nous sommes en confinement comment cette femme elle fait avec son bébé 3 ans ça veut dire que le bébé il ne doit pas se laver un bébé qui ne se lave pas parce qu'il faut sortir pour pouvoir se doucher non ayez quand même un coeur ayez quand même un coeur et je peux vous garantir je peux vous garantir que quel que soit le prix à payer moi j'irai jusqu'au bout j'ai dit bien j'irai jusqu'au bout et rien ne m'arrêtera rien ne m'arrêtera vous pouvez porter sans plainte rien ne m'arrêtera par rapport au dossier là de cette femme là qui a visiblement eu le tort d'être arabe je pèse mes mots je suis quelqu'un qui s'est battu tout seul je n'ai jamais crié au racisme etc etc je me suis toujours comporté normalement mais franchement à un certain moment deux ans après il faut agir il faut vraiment agir pour reloger cette dame là il faut agir pour reloger cette dame là donc on va poursuivre sur ce dossier là probablement demain je verrai je ferai un article probablement vers les midis certainement donc voilà alors on va finir on va finir avec 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 le zèle et l'outrance du MRC alors je crois que je regardais une chaîne camerounaise il y a il y a un truc alors j'ai tombé sur une émission il y a un présentateur qui se fait appeler monsieur Buzz quelque chose comme ça je crois que le président de ce parti c'est vraiment monsieur Buzz c'est à dire que il ne se passe pas un jour on va dire bon une semaine sans qu'il ne crée une situation c'est quand même hallucinant c'est quand même incroyable je n'arrive pas à comprendre comment des gens ont monté une fausse association je dis bien il y a une fausse association le 3 le 3 avril dernier le 3 avril dernier jusqu'aujourd'hui nous sommes le 27 jusqu'aujourd'hui vous pouvez envoyer les têtes de mort ça c'est pas un problème jusqu'aujourd'hui ces gens ne vont même pas demander leur légalisation si ce n'est pas le ZELSA je ne sais pas ce que c'est si ce n'est pas l'outran ça je ne sais pas ce que c'est alors qu'ils nous disent s'ils veulent créer une république parallèle qu'ils nous disent comme ça ils vont créer leur république parallèle mais où ce n'est pas dans nos 750 mètres 1000 mètres carré mais qu'ils aillent créer leur république parce que figurez-vous je répondais à une petite soeur aujourd'hui quand j'ai publié les deux communiqués du ministre de l'administration territoriale qui demandait à MTN Cameroun et à Orange Cameroun de fermer les comptes de cette ONG inexistence inexistante pardon c'est clair et net et c'est bien écrit et c'est ce que je dis depuis illégal c'est une association illégale une association illégale mais dans quel pays vit-on comment est-ce possible qu'un individu ou un groupe d'individus se retrouve en association c'est-à-dire une histoire de quartier parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est pas parce qu'il y a la vitrine internet et ce n'est pas parce que vous demandez l'argent avec des numéros de téléphone si ce n'est pas de la provocation je ne sais pas ce que c'est qu'est-ce qui a dépassé ces gens-là en combien de jours alors le 3 ça a été ouvert leur site internet le 3 nous sommes le 27 alors ça veut dire ça veut dire 20 24 jours après presque un mois après vous avez toute la latitude pour aller à l'OAPI faire reconnaître votre ONG vous avez toute la latitude d'autant plus que votre siège est à Yaoundé toute la latitude d'aller au ministère de l'AT l'administration territoriale en France ici on dit ministère de l'intérieur et c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire que ici c'est le ministère de l'intérieur qui reconnaît les associations ça veut dire quoi ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas vous lever en France et vous dites je crée mon association en moi je recueille de l'argent sans au préalable demander à une préfecture une sous-préfecture ou du côté de l'Est de la France le greffe du tribunal pour faire reconnaître votre association et ces gens osent lancer des cris d'orfraie il y a un problème là il y a un problème où on vit dans un état de non-droit où chacun va se lever et faire ce qu'il veut où il veut quand il veut ou alors finalement on est dans un état de droit on est dans un état de droit où pour créer leur parti politique ils ont été obligés d'aller montrer leur statut etc au niveau de l'athée c'est de ça qu'il s'agit à défaut ils ne créaient pas ce truc là ils se disaient bon voilà nous personnellement c'est le le MRC qui collecte de l'argent encore là c'est compliqué parce que là ils connaissent la loi le MRC ne pouvait collecter de l'argent que par ses militants mais la souscription qu'ils sont en train de faire la souscription qu'ils sont en train de faire elle est illégale parce que survie Cameroun quelque chose là bon bref machin bidule truc n'est reconnu par personne et c'est pour cela que je ne sais pas il y a une tolérance assez incroyable en France où ces gens là on est en France ont un site internet qui recueille de l'argent qui envoie cet argent là dans le compte d'une pseudo-association qui est en fait leur parti politique on peut accepter ça ou eux-mêmes demain s'ils sont au pouvoir peuvent-ils accepter cela peuvent-ils accepter cela non je crois qu'à un certain moment et je remercie le ministre de l'AT il faut arrêter ce zèle là cette outrance parce que c'est très c'est pensé c'est pour faire parler c'est pour cela que je nomme monsieur buzz il veut faire le buzz à tout prix il veut faire le buzz à tout prix même sur la mort des Camerounais c'est ça qui est triste alors j'apprends aujourd'hui oui il a commandé il a commandé 2 millions de Covid organiques à Madagascar voilà à Madagascar mais essayez vous-même de réfléchir un certain un instant aujourd'hui toutes les frontières sont fermées je dis bien toutes les frontières sont fermées est-ce que cet homme et ses partisans ont les moyens d'affrêter un avion peut-être avec ce qu'ils ont comme cagnotte peut-être s'ils arrivent encore à toucher cet argent là peut-être mais le problème le problème c'est que il faut créer donc le pays le pays parallèle pourquoi parce que c'est le gouvernement uniquement essentiellement qui peut ordonner l'ouverture des frontières camerounaises et un individu je ne sais pas si ce sont des effets d'annonce un individu ne peut pas commander c'est pour ça que je dis que je n'ai pas vu l'information on m'a parlé de ça comme ça on m'a envoyé ça inbox et c'est pour ça que je dis j'ai appris je ne sais pas si c'est vrai mais vous passez par qui Madagascar va vous vendre 2 millions en individu et c'est quand même de voir je ne sais pas pourquoi on arrive des gens arrivent à se faire entuber jusqu'à ce point là un individu même si c'est un parti politique ou une organisation qui n'est reconnue par personne commande 2 millions de Covid organiques ça fait comment pour entrer au Cameroun ça fait comment pour entrer au Cameroun et c'est quel avion comment les malgages vont faire pour livrer ça je ne sais pas s'ils ont une compagnie aérienne peut-être que la négociation c'est que bah voilà votre compagnie aérienne va décoller de là-bas bon nous nous payons le kérosène les pilotes le parking en Simalène ou à Douala donc voilà nous on vous paye rubis sur l'ongle pas de soucis mais le problème l'avion fait comment pour rentrer au Cameroun est-ce que ces gens réfléchissent ou ils font esprit parce que demain demain qu'est-ce qu'ils vont vous dire ils vont vous dire oh là là ces gens ils ne veulent pas qu'on soigne les Camerounais ils ne veulent pas parce que vous vous rendez compte nous avons acheté notre truc et tout mais vous voyez comment ils font donc c'est ça le zèle nous transe toujours chercher la petite bête où elle n'existe pas je crois aujourd'hui que ces gens doivent être furieux de savoir qu'on aura on a près de 700 personnes guéries nous avons et voilà je crois que les gens savent maintenant je sais qu'ils viennent me suivre quand je vous avais dit ici je sais beaucoup de gens faisaient des commentaires bidons ouais qu'est-ce que tu crois qui t'a dit est-ce que t'es médecin je disais que moi les sources il y avait au moins 400 personnes qui étaient en voie de guérison qui devaient sortir aujourd'hui les chiffres explosent et ils sont surpris alors que je leur ai dit ça ici mais qu'est-ce que les autres vous disent que voilà ce sera le chaos au Cameroun ce n'est pas possible et tout le monde va mourir mais vous mentez vous mentez aujourd'hui même les français les français reconnaissent aujourd'hui que oui voilà le Cameroun fait un sacré boulot et que l'Afrique est forcément épargnée c'est de ça qu'il s'agit donc au lieu au lieu de faire de chercher à se comparer au gouvernement parce que quelqu'un me disait dans la journée mais oui est-ce qu'il y a l'engouement par rapport au fond du président de la république comme chez nous je dis j'ai pas répondu mais il n'a pas compris c'est pas le sujet c'est pas le sujet ça n'a rien à voir c'est à dire que ceux qui n'ont pas compris c'est que le président de la république et j'avais expliqué ça pourtant le président de la république le fait graduellement c'est à dire que ce qui se passe aujourd'hui vous savez que il y a des camions qui sont en train d'aller distribuer dans les 260 communes du Cameroun des kits etc ça veut dire quoi et puis il y a des hôpitaux de campagne par exemple ce qui est déployé à la Damawa où il n'y a que 3 malades la Damawa 3 malades qui sont maintenant bien bloqués pour que ça ne se réponde pas au nord je ne sais pas peut-être qu'il y a 2 personnes l'extrême nord n'a encore aucun malade donc on travaille dans ce sens là qu'est-ce que ces gens veulent au juste est-ce que vous croyez sincèrement que ces gens veulent le bien des Camerounais ils vont vous dire qu'ils veulent le bien des Camerounais mais quand vous voulez le bien des Camerounais comme ça se fait dans tous les pays du monde aujourd'hui il n'y a pas d'opposition face à ce combat là qui est un combat mondial il n'y a pas d'opposition mais pourquoi ils sont toujours dans l'opposition bête frappadingue parce que c'est ça c'est une opposition frappadingue et ils sont seuls dans cette opposition frappadingue vous voulez quoi au juste il y a une soeur qui est venue et me dit ouais de ce parti là oui qu'est-ce que t'entends par l'égalité si ce n'est pas légal notre truc mais nous sommes dans la légitimité je me suis dit mais vraiment on est en plein délire une intello je dis on est en plein délire on est en plein délire que voilà pour eux c'est légitime de le faire mais vous le faites si vous voulez que ce soit légitime d'où vient la légitimité de cet acte là vous le faites en tant que qui c'est de ça qu'il s'agit vous êtes président non vous avez vraiment été élu non la preuve c'est que depuis deux ans vous êtes incapable de prouver votre élection votre victoire c'est une victoire une parole à Odja c'est à Odja voilà chaque fois que je passe Odja je rigole je dis mais le siècle du truc l'est où quand je descends en Simalène et que je vais chez moi je descends je dis waouh le siècle mais j'ai jamais eu le temps quoi parce que j'allais voir ça un jour je vois sur les photos je dis mais donc c'est ici que l'imposteur est venu déclarer sa victoire qu'il est incapable de prouver jusqu'aujourd'hui non soyons sérieux les gars soyons sérieux vous suivez quoi vous suivez les qui entre guillemets vous suivez les qui je suivais quelqu'un dans un débat qu'on m'envoyait qui disait ouais mais il parle parce que pour ce qu'on lui a volé je dis mais mon dieu vous êtes encore là deux ans après pendant sept ans les mecs ils vont nous rabâcher les oreilles avec président élu président élu président élu pendant sept ans waouh vous n'êtes pas fatigué et cet homme c'est à dire que il passe du coq à l'âne vacances il constate que non un individu ne peut pas le faire c'est l'assemblée nationale des députés un groupe de députés etc et tout mais non des gens ils croient mort du cul ce que c'est possible parce que c'est lui mais franche qui est-il qu'est-ce qui vous arrive c'est à dire et je comprends et je le dis tout le temps pour essayer de vous aider parce qu'on dirait que vous êtes dans une secte et c'est pour ça que je dis tout le temps s'il vous plaît les amis essayez quand même un jour de boucher les oreilles de fermer les yeux de ne penser à rien et peut-être quand vous allez ouvrir les yeux et déboucher les oreilles vous allez vous rendre compte que rien n'a changé depuis deux ans que il n'y a que des discours c'est à dire verbiage vaseux il n'y a rien de constructif et donc sachez que votre gourou parce que c'est de ça qu'il s'agit pour qu'il fasse entrer ces fameux produits alors alors il y a quelqu'un excusez-moi il dit il est le gros cul de la mère de ce oh là là mais ils veulent arriver au pouvoir ah bah attendez je crois que c'est ah là là j'ai vu son nom tout à l'heure mais je vais le bloquer il n'y a pas de soucis je vais le bloquer je vais le bloquer j'ai retenu excusez-moi je prends un silo je vais écrire son nom je vais le bloquer après voilà donc voilà des gens qui sont incapables de supporter la vérité ça veut dire quoi quelque part ils sont conscients s'ils viennent insulter parce qu'ils savent que la vérité fait mal la vérité blesse donc ils sont obligés de venir m'insulter et qui plus est ils insultent leur propre mère voilà j'ai pris un silo il faut dire à ces gens là que voilà Stéphane Camtou voilà il vient insulter ah là 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 je l'ai pas je l'ai loupé merde attendez je vais si je le rattrape sur l'autre écran attendez Stéphane c'est facile excusez-moi il y a un mec là il porte le nom le nom de Camtou Stéphane Camtou alors si je le retrouve alors oulala il y en a beaucoup Stéphane Camtou ohlala je sais pas lequel c'est ah ok ah ouais c'est lui je l'ai vu Stéphane Camtou bloqué alors là et il ne montre pas son visage il a la tête baissée comme ça sur son sur son mur des lâches t'es pas un homme t'es une mauviète voilà c'est bon il est bloqué je crois que bye bye voilà des petits salopards comme ça donc je ne sais pas ces gens ils desservent ce tome là encore que bon lui-même il n'a jamais désavoué ses clowns là donc qu'est-ce que vous voulez les gars qui ont cassé des ambassades c'est avec eux qu'il est à Paris les gars qui font le bruit c'est avec eux qu'il est à Washington on l'a vu sur une photo l'homme qui demande de tuer il a dit un nié par ou chacun son nié ça d'ailleurs les niés c'est les policiers chacun son policier c'est-à-dire qu'il envoie des gens tuer des policiers enfin les hommes en tenue et il le fait il prétend être docteur il le fait il le ils étaient à ses côtés il ne désavoue pas ces gens là les gens qui insultent les gens qui parlent de milice boule d'ailleurs lui-même il a parlé de l'armée de billah bien évidemment donc on comprend du coup pourquoi ces gens là sont au pouvoir depuis et ils ne bougent pas quand vous avez des cancres qui ne savent qu'insulter il n'y a pas vous ne pouvez pas avoir un débat avec un cancre avec quelqu'un qui insulte avec quelqu'un qui prétend être docteur qui demande qu'on tue avec quelqu'un qui est qui est soi-disant professeur qui passe son temps à insulter racaille satrape dictateur mais c'est à dire vous ne pouvez pas avancer ça fait plaisir ça fait plaisir alors je vois notre petit zouave s'il savait même de la signification de zouave il allait comprendre qu'un zouave c'est un militaire donc voilà donc franchement c'est quand même incroyable quand vous avez des militants aussi bêtes je me souviens à l'époque il y a le journal il y a un journal là où Charlie Hebdo qui toujours dans la provocation avait fait une une fois où ils ont mis le prophète Mahomet n'est-ce pas voilà c'est fan comme c'est bien lui il est viré là c'est bon ces trucs peuvent rester là il vient insulter le président de la république il m'insulte il insulte ma mère il insulte sa propre mère donc le journal avait fait avait fait un titre ils ont ils ont dit comment ils ont dit ça ils ont dit voilà le prophète Mahomet alors Mahomet était en train de se plaindre en disant que c'est pas possible mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que mes mes soutiens soient tous des cons quoi parce que c'est de ça qu'il s'agit les mecs ils sont fous tu vois un mec quand tu dis que c'était un intello mais il est comme comme un fou quand il faut déjà parler des vraies choses regardez le cas de ce professeur un soi-disant professeur de cet enseignant à la en lycée rouennais je crois c'était Jeanne d'Arc je crois lycée de Rouen en Jeanne d'Arc il faut voir leurs gens regardez vous-même leur leader monsieur Kanto allez professeur agrégé oui vrai professeur agrégé pas de soucis mais regardez les gens qu'ils suivent regardez vous-même les gens qu'ils suivent regardez les gens qu'ils suivent c'est quand même incroyable des clowns tel prétend être grand ceci tel prétend être alors que bon il est simplement bref ils n'ont qu'un parchemin qui peut permettre qu'il ose dire que oui je suis ceci je suis cela suivez mon regard que des imposteurs que des imposteurs je viens de lire un truc qui me fait qui me fait tellement rigoler de ma très chère Clarisse de Berthois parce que là je suis en train de lire aussi bon apparemment Facebook a rétabli la petite fenêtre donc je ne sais pas si mon truc est à jour si mon truc est à jour peut-être si les gens veulent parler ils peuvent parler de cette manière là c'est pas que j'ai pas mis le numéro de téléphone donc voilà elle dit mais j'ai l'impression elle écrit en plus en majuscule on lit même si c'est en minuscule même si c'est en minuscule on peut lire là je vois quelqu'un qui dit ouais alors je vais vous raconter les balivernes la vérité je sais quelle vérité bon bref elle dit ouais on a dû te payer pour dire ça je me dis mais c'est pas possible mais Clarisse mais Clarisse de Berthois on m'a payé on m'a payé pour dire ce que je dis quand je parle de ça fait non mais finalement c'est tellement c'est tellement amusant quand je parle de la diaspora des clowns déshabillés par la France j'ai bien précisé pourquoi la France déshabillée c'est là j'attends ce corps terrible aujourd'hui je vois 487 partages donc c'est de ça qu'il s'agit je ne suis pas en train de mentir je n'ai pas besoin de mentir pour convaincre parce que ça ne me sert à rien or or les autres ils passent leur temps à mentir et je dis que c'est aujourd'hui 487 partages même pas 500 ils sont déshabillés aujourd'hui pourquoi ? parce qu'ils mentent justement moi je n'ai jamais été pris à défaut jamais et d'ailleurs quand je me trompe quand je me trompe j'ai toujours fait mon mea culpa j'espère que ces gens là vont faire leur mea culpa imaginez un seul instant et je me dis que c'est ça qui va se passer vous savez les jours comme disait la chanson j'ai oublié les gens qui chantaient cette chanson en groupe français de Raga Muffin à l'époque là Clarisse tu dois savoir toi les années les années passent comme les voitures alors si les années passent comme les voitures vous vous rendez compte les jours passent très vite envoyez des cœurs s'il vous plaît alors là ils sont en train de dominer l'envoi des têtes de mort bref aujourd'hui il faut savoir que le 18 mai ou le 19 mai le président va faire un discours et ces gens là alors qu'est-ce qu'ils vont devenir mais je vous parie que ils seront toujours droits dans leur botte c'est à dire que on dit souvent la bêtise insiste ils seront toujours droits dans leur botte et ils vont toujours écrire ouais ouais où est le président ils vont te dire je vous donne des idées vous allez dire que c'est une poupée n'est-ce pas fabriquée par la Chine et puis il y a un imitateur un imitateur et puis donc on fait bouger n'est-ce pas cette poupée là pourquoi la poupée parle mais c'est l'imitateur c'est quelqu'un qui imite sa voix et puis non mais mais vous êtes mais c'est pas possible on dirait que dans dans ce parti là mais c'est c'est je ne sais pas Aoudja là-bas peut-être c'est un asile de fou c'est-à-dire quand on entre là on perd la tête et on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui de mon frère et ami comment il s'appelle Valsero il fait une chanson parce qu'apparemment on m'a dit que il s'est exilé en France je ne sais pas si c'est vrai il fait le clip de sa nouvelle vidéo et c'est les acteurs ou les figurants les acteurs et les figurants ce sont les gars de la base je me suis dit mais ces gars c'est pas possible mais qu'est-ce qu'ils leur ils ne font que se trahir ils ne font que se trahir et quand vous voyez c'est malheureux je l'ai dit dans l'interview de comment il s'appelle le garçon là que j'avais salué au tribunal le grand le grand là qui est allé crier Macron Macron monsieur Macron mais ce garçon il a sa mission mais est-ce que aujourd'hui vous connaissez sa mission il faut savoir lire entre les lignes le mec est arrivé en France il dit qu'il est passé par Calibri Calibro il est arrivé en France pour un but faire reconnaître que son père est français son géniteur est français ça veut dire que pour que à la clé lui-même il devienne français mais ce qu'il ne sait pas c'est que il renonce à sa nationalité camerounaise il ne sera plus camerounais parce que ces gens qui font l'initiateur la pétition n'est pas camerounais lui il ne sera plus camerounais et après et quand vous lisez son interview où on dit qu'il se grille si c'est quelqu'un et votre adversaire politique vous n'allez pas dire bon je comprends qu'il n'est pas outillé je peux comprendre vous n'allez pas dire à l'interview je le déteste je le j'ai la haine de tel non ça veut dire que t'es pas un homme politique t'es même pas un activiste un activiste ne dit pas que je déteste non vous pouvez encore dire ceci je vous instruis là je vous instruis parce que vous ne maîtrisez absolument rien quand je vais devenir opposant au Cameroun j'aurai un discours assez spécial bon je ne deviendrai jamais opposant ne vous inquiétez pas je suis un historien de la politique je suis un commentateur de la politique voilà j'ai des penchants j'ai toujours dit je suis biaïste à 1 million pour cent bref donc ne dites jamais j'ai la haine de tel je le déteste non vous pouvez encore dire je ne déteste pas l'homme bia mais c'est sa politique que je déteste là vous êtes crédible parce que quand vous dites que vous détestez quelqu'un vous savez quand vous détestez quelqu'un c'est comme un couple quand un couple est en train de se séparer par exemple la femme ne supporte plus ou bien l'homme ne supporte plus que la femme le touche etc c'est à dire tout est détestable tout ce que ce gars peut faire de bien elle trouve que c'est mauvais tout ce que la femme peut faire de bien le mec trouve que c'est mauvais donc vous n'avez plus de réflexion parce que vous êtes dans la haine et c'est ça que je suis en train de dire par rapport à la pétition c'est à dire que les mecs ils sont dans une espèce de haine qui n'arrivent plus à avoir de garde-fou ils ne comprennent absolument rien c'est à dire quelqu'un ce n'est même pas son domaine il va devenir un jour stratège le matin le soir il devient éboueur l'après-midi il devient professeur à l'université parce qu'ils n'ont pas de boussole ils n'ont pas de boussole ils sont perdus mais je vous dis complètement perdus donc une interview comme celle-là on sait automatiquement comment finalement lui bon il a deux il n'a qu'un seul objectif premier c'était pas c'est pas de voir Paris et mourir mais voir Paris reconnaître que il est descendant dans le français c'est tout c'est sa mission donc il n'est pas là pour dire qu'il sera réfugié non il est là pour dire qu'il sera français et puis bon les autres mensonges qu'il y a eu je veux dire à ce jeune homme que personne ne s'occupe de sa famille au Cameroun je dis bien personne les services secrets rien personne qu'il en soit rassuré c'est peut-être sa famille qui est obligée de se cacher parce que lui-même il allait dans la lumière c'est tout mais personne je connais tous ces gens-là ils ont des familles au Cameroun mais leurs familles ne sont pas inquiétées c'est complètement faux ceux qui vous racontent ça ce sont des menteurs leurs familles ne sont pas inquiétées mais c'est eux-mêmes qui se sont mis hors du côté de la nation maintenant l'autre il veut devenir français peut-être qu'il y aura son nom dans les ambassades dans les chanceleries françaises il n'aura aucun visa pour revenir au Cameroun et si lui il devient français sa fille je crois qu'il l'a dit dans l'interview qu'il avait une fille ou un fils il deviendra français de facto il ira au consulat à l'ambassade et puis c'est bon c'est-à-dire que t'es français t'es au Cameroun parce que la filiation elle est là et puis basta et puis tu prends l'avion tu retrouves ton père c'est de ça qu'il s'agit donc le mec le mec au moins lui il a un but mais maintenant comme il déteste le président il ne peut pas te parler de sa politique mais il le déteste voilà même ce qui est bien non 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 d'ailleurs moi je regarde toujours la CRTV parce qu'au moins il y a de bonnes nouvelles sachez que le fameux sud n'est-ce pas et là c'est une zone entièrement boulou jusqu'à Kribi le président bien est au pouvoir depuis 35 ans depuis 38 ans enfin la route la route ébol va Kribi sera construite 190 km il me souvient à l'époque j'étais gamin on passait souvent là avec mes parents pour aller au village on va faire un tour à Kribi puis après on remonte au village la route était bon déjà cabossée à l'époque vous vous rendez compte je vous raconte des trucs il y a 30 ans déjà bien cabossée et enfin la route c'est au sud c'est au sud et je dis toujours ici le 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 plus grand les plus grands projets routiers sont dans le nozo vous le saviez personne ne le sait au Cameroun parce que le gouvernement ne communique pas assez dessus le plus grand projet routier camerounais c'est dans le nozo que ça se passe mais les gens ne vous diront jamais ça pourquoi parce qu'ils sont ils ne sont plus dans la réflexion ils sont dans la haine et donc ils passent leur temps à noircir le tableau à noircir le tableau il faut que ce soit noir il faut que ceci c'est pour cela que moi quand je parle d'un garbu on va finir tout à l'heure quand je parle d'un garbu vous voyez très bien que des gens sont dans la mauvaise foi ils vont vous dire massacre d'un garbu massacre or c'était une bavure parce qu'un massacre ça ne se passe pas comme ça je ne crois pas ces gens ont des enfants ils ont des familles vous voyez des militaires même s'ils sont drogués ils arrivent dans un village et ils commencent à tirer sur des bébés des gens inoffensifs ils tirent sur des bébés pour tuer les bébés pourquoi ? dans Garbu il y a eu les mensonges d'Human White qui parlaient de 35 morts dans leur faux rapport je dis bien dans leur faux rapport 35 morts et après aujourd'hui après l'enquête diligentée par le président de la république on parle de combien ? on parle de 18 morts 18 morts et donc ça la fout mal mais sachez une chose c'est que ce drame n'est-ce pas cette bajure parce que ce n'est pas un massacre cette bajure a eu lieu le 14 février et écoutez bien la chronologie le 17 février le 17 février le ministre de la défense fait un communiqué pourquoi ? parce que sur les réseaux sociaux des gens produisent de fausses images en disant que voilà ça c'est un Garbu les maisons brûlées le massacre etc etc ce qui était complètement faux de fausses images donc il fait son communiqué le 17 février dans son communiqué que dit-il ? il dit comme il y a de fausses images on ne sait pas très bien nous allons diligenter une enquête le 17 Oumar Nwadwaj produit son truc le 20 le 20 février donc Oumar Nwadwaj s'affiche complètement de ce que le ministre a dit qui allait avoir une enquête vous voyez c'est-à-dire pour noyer le poisson la résonance elle est mondiale et le président se saisit de l'affaire et annonce qu'il y aura aussi une enquête et l'enquête a abouti et tout le monde est nu aujourd'hui mais il y a des gens notamment quelqu'un monsieur Buzz qui toute honte bu alors que l'enquête était mixte et des vrais gens reconnaissent que oui un travail a été fait notamment l'archevêque de Kumbo qui lui était hyper énervé à la suite de de cet incident là de cet incident qui avait dit ouais ouais c'est pas possible c'est quoi ça qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai les noms des gens qui sont morts il faisait partie de la commission d'enquête ça veut dire que quand on finit une enquête il y a un procès verbal que tout le monde signe par conséquent il a signé ça veut dire que il sait que c'était tranquille c'était bien fait et que les résultats sont bons on a demandé d'exhumer tous les corps pour que ces gens aient des sépultures dignes on a demandé on a demandé de recenser les familles pour que ces familles soient dédommagées c'est vrai qu'on ne peut pas ramener un enfant et un enfant qui meurt ça fait mal ça fait très mal mais encore une fois c'est une bavure et ce sont les militaires qui ont menti c'est-à-dire que ils n'étaient pas nombreux en plus vous vous rendez compte on va commettre un massacre quelque part et puis on voit on est six personnes et puis un groupe de 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 et les feux étaient nourris et ces feux ont atteint certaines maisons et quand il n'y avait plus de bruit et que certains terroristes ont pu fuir ils sont allés regarder les maisons ils ont trouvé des familles décimées pris de peur parce que l'armée camerounaise c'est honneur et fidélité ils ont brûlé ces maisons-là et sont allés mentir à leur commandement en disant oulala c'était chaud sur le terrain nous avons nous avons vraiment essuyé des coups de feu incroyables quand nous sommes arrivés en Garbou 3 nous avons riposté nous avons tué 100 terroristes et pour maquiller leur fuite pour réussir leur fuite non c'est eux qui ont maquillé leur crime en brûlant mais eux ils ont dit que les terroristes pour faire diversion et fuir ils ont fait exploser une bombe artisanale dans une maison et ça a embrasé les maisons où les enfants sont morts ce qui était complètement l'erreur du commandement d'ailleurs il est sanctionné le président a demandé qu'il soit sanctionné c'est que il a cru ses hommes sur parole honneur et fidélité de l'armée camerounaise mais dans l'armée camerounaise il y a aussi des brebis galeuses comme partout dans la police camerounaise il y a des brebis galeuses dans l'armée camerounaise il y a des brebis galeuses dans les ministères camerounais il y a des brebis galeuses dans la police française il y a des brebis galeuses dans les familles il y a des brebis galeuses c'est comme ça la vie est ainsi faite et aujourd'hui ces brebis galeuses là salut Serge ces brebis galeuses sont sanctionnées aujourd'hui enfin seront sanctionnées comment quelqu'un peut se lever quelqu'un de bien constitué intellectuellement se lever dit ouais c'est pas assez il faut une enquête internationale non mais non mais non c'est à dire que monsieur buzz mais c'est franchement il faut que je vais je vais vraiment je vais je vais je réponds très vite à quelqu'un je vais vraiment que ce ce monsieur réfléchisse et que les gens lui donnent de bons conseils les gens lui donnent de bons conseils donc voilà je réponds vite fait à quelqu'un voilà parce que je vais arrêter dans 5 minutes il y a un frère là donc voilà donc chers amis je vais résumer ce que nous avons dit ce soir on va pas rester plus que ça il sera minuit je sais que vous êtes fatigué le confinement agace etc etc donc aujourd'hui la diaspora des clowns est complètement déshabillée je crois que avant même que je ne fasse cette directe avant même qu'on ait les résultats il y a il y a Serge Anangot qui parlait de ça d'ailleurs il a une directe juste après après celui-ci qui était en train de dire que ce n'est pas possible mais ces gens là vous allez porter pleine contre un ambassade vous allez faire comment vous allez passer par où une connerie donc ils sont nus mais est-ce que leurs suiveurs savent qu'ils sont nus je crois que non il faut voir quand ils viennent insulter ils croient que le président est mort pour information alors je vous donne une information j'ai failli oublier avant de vous quitter les confidences des tout-dits sont les suivantes le président a une forme olympique le président a toute sa tête le président est pointilleux sur tous les sujets et très 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 pointilleux sur le sujet Covid-19 voilà donc il prend des renseignements tous les jours il appelle ici et là je vous dirai pas les qui il appelle mais vous pouvez imaginer donc la personne qui tient n'est-ce pas le gouvernail des tambeaux qui guide le bateau n'est-ce pas le gouvernail des tambeaux c'est le président Paul Biya sachez-le maintenant les clowns qui sont les rois des fake news qui croient en fake news qui croient ce que monsieur faux professeur d'université leur raconte ça c'est leur problème ça c'est leur problème donc sachez qu'ils sont nus et attention s'ils persistent et signent ils peuvent être poursuivis je vous ai lu tout à l'heure il y a la capture d'écran où ils annoncent que le Cameroun a fait ceci le Cameroun a fait cela le Cameroun a fait ceci etc mais il faut faire attention les amis il faut faire attention les amis donc ça c'est ça c'est une autre chose et là j'ai encore parlé de quoi donc de la ville de l'affaire de Mande alors rendez-vous demain sur ce mur là on va faire un autre article et je vais vous en dire un peu plus sur cette affaire là qui dure depuis deux ans une pauvre mère et sa pauvre fillette un bébé de trois ans que des gens abandonnent parce que forcément arabe dans des détritus on va dire c'est pas une maison c'est le confinement qui nous bloque j'allais vous faire un reportage là-bas vous allez vous même voir de vos yeux et vous allez comprendre la souffrance de cette fille qui est en plus en burn out actuellement qui était obligée d'arrêter son travail donc franchement soyons humains soyons humains et que ces gens là qui croient que moi je peux m'arrêter ils rêvent en couleur je ne m'arrêterai pas tant que justice ne sera pas fait je ne m'arrêterai pas que je sois devant quel juge je ne m'arrêterai pas donc voilà et donc voilà puis bon on a conclu avec le parti de l'outrance et du zèle inutile et bien évidemment on sait très bien que ce parti se sabordera forcément il se sabordera ça je peux vous le dire il se sabordera et je félicite le ministre de l'AT pour sa demande à MTN et à Orange si ces gens ne respectent pas c'est facile allez vous leur retirez la licence on a trop d'opérateurs il n'y a pas de problème Blue Rose bonsoir donc sur ce chers amis merci d'avoir été là merci à Serge Orango qui qui a partagé ce direct là sur sa page d'où l'affluence qu'il y a eu ce soir c'est ce qu'on demande justement l'individualisme qui fait que bon certains croient qu'ils gagnent quelque chose sur Facebook à chercher à être seul malheureusement c'est dommage c'est risible c'est ridicule et puis voilà bon sur ce bonne soirée à vous merci encore et demain comme promis je vais faire un article probablement concernant cette affaire là je serai libre à midi je vais faire un petit truc rapido et puis après je crois que bon je verrai ce qu'ils me diront encore à la mairie voilà allez ciao ciao merci beaucoup bye bye